bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel pour vous expliquer comment on fait pour démonter son iphone 4 afin d'arriver au capteur de proximité que que l'on souhaite réparer en référence à l'article qui dans lequel j'ai intégré cette vidéo donc pour ça je vais vous montrer déjà les outils qu'il va vous falloir pour pouvoir démonter correctement votre iphone donc il vous faudra un tournevis de précision étoilée qui sera utile sur certains certains iphone 4 pas forcément les anciens les anciens avaient encore des vis que cruciforme pour ouvrir les deux premières vis donc il faudra également un tournevis cruciforme de précision toujours un tournevis plat de précision un petit levier en plastique et une pince à épiler pour ceux qui comme moi ont des gros doigts et ça peut toujours servir donc on va commencer tout simplement on est là je montre que je ne triche pas c'est un téléphone qui fonctionne parfaitement la seule chose c'est que moi j'ai déjà fait la réparation sur celui ci c'est le mien et donc le verrouillage d'écran fonctionne déjà mais au moins je vais vous montrer comment y accéder donc la première chose à faire c'est d'éteindre son iphone ne jamais au grand jamais faire des travaux démonter son iphone alors qu'il est allumé c'est tout simplement ça risque d'abîmer tous les cercles qui sont à l'intérieur et il risque au mieux d'être détérioré de mal démarrer au pire de ne plus démarrer du tout donc voilà à éviter donc on va commencer par démonter les deux premières vis qui sont se trouvent ici à l'arrière donc moi c'est un iphone avec des vis étoilées à l'arrière sachant que sur iphone 4 c'est le seul endroit où on trouve des vis étoilées voilà ensuite comme vous pouvez voir j'ai ce travail sur des la mousse ça évite de rayer l'iphone bon après ça c'est à vous de voir si vous voulez et les choses importantes également je vais compartimenter grâce à ces as les halles les différentes vis pour pouvoir me retrouver au remontage donc là je vais mettre ensemble les les deux vis qui se trouvent à l'arrière voilà ensuite une fois qu'on a retiré ces deux vis c'est très simple on a juste à faire coulisser vers l'avant et la première partie du iphone s'enlève toute seule voilà on met de côté voilà attendre un tremblement de terre et c'est là qu'on va commencer les choses sérieuses donc on va prendre le tournevis préciforme de précision et on va commencer par dévisser il n'y a pas vraiment d'ordre pour de pour dévisser du moment que vous les compartimenter bien les vis vous devriez arriver à le remonter correctement surtout je vous ferai un tutoriel pour le remonter derrière bien entendu donc on va commencer à amstramgram hop j'ai commencé par la petite plaque noire qui est ici là voilà voilà c'est aussi très pratique si les tournevis de précision sont aimantés vu la taille des vis croyez moi ça va vous rendre un fair service à savoir que sur l'iphone donc surtout les iphone ça a toujours été comme ça chaque vis à sa propre taille et bien souvent également son propre diamètre de pas de vis donc d'où l'importance du bien les remettre parce que en fait en dessous toutes ces vis il faut pas faut pas oublier qu'il ya un circuit électrique donc si on prend une vis trop longue ça risque de rentrer dans le circuit et donc de l'abîmer donc voilà on a retiré les toutes les vis qui retenaient cette plaque noire donc on va faire hop levier avec un objet en plastique ça évite les rayures également voilà on met de côté ensuite moi j'ai démonté le vibreur qui se trouve juste ici voilà la dernière vis voilà et voici donc le vibreur on va mettre de côté avec les vis ensuite on va démonter la batterie hop donc la batterie là sur l'iphone 4 est retournée par une seule vis qui se trouve juste ici une fois qu'on a enlevé cette vis on reprend notre touche en plastique et on va faire levier très doucement sur le côté ici hop pour déclipser déclipser donc le connecteur bien faire attention vous avez une toute petite pièce qui risque de partir si vous faites pas attention qui se trouve juste là et là c'est qu'on est content d'avoir la pincée épilée et qui à mettre de côté avec les vis la vis qui tenait la batterie qui sera à remettre en place au remontage bon mais moi j'ai suite à un pronome un énième plutôt démontage j'ai cassé la languette en plastique ici qui permet de pouvoir faire levier et tirer donc vous pouvez utiliser moi non donc hop voilà moi j'utilise mon multi-tool en plastique savoir que j'ai tellement démonté que moi il n'y a plus de colle au fait derrière donc vous vous ferez attention vous avez de la colle à l'arrière de la batterie ce qui fait que ça va être plus plus difficile à faire venir que moi ensuite on va donc déconnecter tous les connecteurs qui retiennent donc la carte on va commencer par ceux du haut donc on reprend le tout en plastique et on les déconnecte un par un en temps en attention à ne pas abîmer les composants je sais pas si vous voyez bien mais ici là il y a des micros coupons donc si vous les abîmer forcément ça fonctionnera moins bien d'où l'intérêt d'avoir des outils en plastique voilà ensuite un connecteur ici et un connecteur ici voilà il nous reste également un connecteur ici qui lui il est tout simplement le connecteur qui retient la caméra arrière voilà une fois qu'il est défait vous pouvez retirer tout simplement la caméra arrière et surtout pas forcer à aucun moment vous avez besoin de forcer quelque part sur le démontage un iphone quel qu'il soit ensuite on va démonter cette plaque ici qui cache un connecteur donc pareil là il y a deux vis qu'on va mettre de côté ensemble hop et avec la pince on enlève la plaque que l'on met avec les vis ensuite on prend son tout en plastique et on va faire levier sur le côté ici hop voilà ensuite là la languette elle est collée tout le long donc hop pareil moi à force de la démonter il n'y a plus trop de colle mais bon allez-y délicatement avec le tout en plastique pour soulever au fur et à mesure et le décoller ensuite il y a un tout petit connecteur qui pourrait passer inaperçu au départ qui se trouve juste là donc bien penser pareil un connecteur rond voilà à le soulever et à le déconnecter ensuite on va passer sur les dernières vis qui maintiennent donc la carte mère en place on en a une qui est juste en haut ici là celle-ci on aura besoin des tournevis plat pour l'enlever donc on la dévisse voilà et on la met de côté ensuite ici en fait bon moi je vais enlever parce que je ne compte pas faire fonctionner à la garantie mais normalement ici vous avez une pastille blanche ou rouge mais si elle est rouge ça veut dire que votre iPhone a pris l'eau donc c'est pas bon signe donc une petite pastille ici à enlever et en dessous cette pastille vous avez cette vis donc vous enlevez cette vis voilà vous mettez de côté et vous avez une dernière vis qui se cache ici derrière la nappe et qui retient sa dernière vis qui retient votre carte mère voilà ensuite chose à ne pas oublier il y a une dernière chose qui empêche votre carte mère de s'enlever elle se trouve ici sur le côté c'est votre carte sim donc avec un extracteur de carte sim ou un trombone ou une aiguille à coudre quelque chose de suffisamment fin pour aller à l'intérieur vous retirez le tiroir voilà que vous mettez de côté et là maintenant votre carte mère elle s'enlève toute seule mais faire attention à la retirer à ne pas abîmer les câbles et les connecteurs qui sont là bien sûr oula il va pas la faire tomber non plus il sait mieux ensuite donc nous allons enlever cette partie là qu'on appelle le dock connecteur donc il nous reste juste une vis à enlever qui est celle ci voilà que l'on met de côté également avec le dock connecteur qui comme vous avez pu voir se retire ensuite très facilement donc là on est quasiment à la fin il ne reste plus que quelques vis à enlever donc on va enlever quatre vis qui se situe ici dans chaque angle il faut savoir que le capteur de proximité est vraiment la dernière dernière des choses auxquelles on peut avoir accès donc il faut vraiment tout 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 démonter donc ces quatre vis on va les regrouper ensemble elles sont quatre vis de la même taille même diamètre ça après vous pourrez le revoir dans la vidéo de remontage et voilà nous avons enlevé nos quatre vis maintenant il nous reste six autres vis qui sont un peu spécifiques ces vis là qui se trouvent sur les côtés et là mais qui est en plus en plus des autres vont avoir des rondelles donc vous n'êtes pas obligé de les dévisser complètement elles font juste pression en fait c'est juste comme une mâchoire en fait donc vous pouvez juste les dévisser légèrement donner un ou deux tours sur chaque vis ça évite de s'embêter après à remettre les rondelles parce que je vous laisse imaginer vu la taille des vis que remettre des rondelles c'est vraiment pas facile bien faire attention à pas trop les dévisser si on compte pas les enlever complètement parce que sinon dès qu'on va retourner la carcasse de l'iphone paf on a vu ce qu'ils vont tomber qui vont rouler partout alors vu la taille pour les retrouver bon courage ensuite une fois que ces vis sont enlevées concrètement il ne reste plus qu'un seul obstacle c'est la colle bon moi encore une fois vu que j'ai démonté régulièrement mon iphone il reste plus beaucoup de colle mais en fait sur toute cette partie là autour de l'écouteur et sur toute cette partie là autour du bouton home ils ont mis de la colle ils aiment bien ça mettre de la colle donc en fait vous allez prendre votre toulon plastique et vous allez le glisser en dessous et faire tout le tour de l'armature en faisant régulièrement des petits mouvements de levier voilà tout le tour tout le tour tout le tour et vous verrez que ça finira par se décoller tout seul une fois que c'est fait vous levez la vitre voilà et là vous faites bien attention parce que les câbles de la vitre voilà passent dans le trou qui est juste là attention on va pas tirer un grand coup et arracher les câbles voilà donc là la dernière pièce est enlevée la vitre et vous pouvez donc voir les deux fameux capteurs de proximité qui sont juste là et là et moi comme vous pouvez voir j'ai déjà mis mon scotch pour rectifier cette partie rectangulaire que vous voyez ici c'est le scotch noir que j'ai mis enfin marron à la base que j'ai coloré en noir voilà donc là à partir de là vous pouvez suivre la suite de mon tutoriel pour pouvoir justement installer ce correcteur ici et faire en sorte que votre iphone se verrouille à nouveau quand vous téléphonez voilà j'espère que ce tutoriel vous aura aidé et puis bah à très vite je pense sur la vidéo pour remonter votre iphone j'espère que votre iphone